Générique Un plaisir de vous retrouver mesdames, messieurs, bonsoir. Il touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est une maladie silencieuse et virale. Le dépistage précoce permet aux femmes d'être à l'abri. Le Bénin prévient l'épidémie de coronavirus. Plusieurs dispositions sont prises pour préserver la population. De l'argentique au numérique, la photographie a connu des mutations, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Merci de votre fidélité. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment le traiter ? Au reportage, Olivier Akblakou, Marianne Bossemidi. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus, de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistré en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des deux tiers selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer toutes formes confondues enregistrées en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papilloma Virus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelées cancers. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général, c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien. Par exemple, les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passer un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opération de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut et ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit le âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les trois ans pour éviter toute complication. Et nous parlons toujours santé, l'épidémie au Covid-19 poursuit sa course et met tous les habitants des cinq continents en alerte. Parti de la Chine, le virus a déjà traversé l'Europe et l'Afrique. À titre préventif, le Bénin a mis en place plusieurs dispositifs et préconise des attitudes qui pourraient sauver la population. Docteur Melchior Atanas, Aïssi, nous en parle. Le Bénin diagnostique les cas suspects à moins de 6 heures. Nous avons au niveau du Bénin un site de traitement qui est à moins de 10 minutes de l'aéroport. Il y a un autre site qui est à moins de 30 minutes de l'aéroport toujours et qui est aussi fonctionnel, qui sert aux isolements et à la prise en charge. Les équipes sont préparées en matière de mesures prises pour qu'au niveau de nos frontières, tout soit mis en œuvre pour détecter les cas probables. Au-delà des précautions, c'est des instructions pour dire que, dorénavant, nous devons éviter de nous serrer la main. Pour l'instant, il faut éviter de faire des accolades, il faut éviter. Au niveau des grands rassemblements, nous devons éviter trop de proximité. Même si nous rentrons dans l'ascenseur, le fait d'avoir touché, tel que nous voyer de n'importe quelle porte, voiture, maison, tout et tout, voyer, nous devons nous laver les mains. Si vous avez l'information qu'un de vos parents, de vos proches, a quitté une zone à risque, un pays à risque, qui ne se fait pas signaler, nous vous prions de nous la signaler. Pas juste un appel au téléphone, qui ne vous coûtera rien du tout. D'abord, vous avez le numéro de SAMU, qui est le 95 36 11 07. Vous avez deux numéros plus faciles, le 51 02 00 00. Et vous avez le 51 04 00 00. Dans ce journal, l'origine de la photographie remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps. La photo argentique LES place aujourd'hui au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'aide du numérique. Voici le reportage. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique, qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs, autrefois professionnels de leur art, se voient sevrés. Nous sommes à l'aide du numérique, c'est-à-dire l'aide de la carte mémoire, et ainsi de suite. C'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée, aura été. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de décisions fermées, les progrès majoritairement disparus. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique, avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut, et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels, qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement floues, ou qui ont des grains, ou qui ne sont pas très bien éclairés, ou qui sont plutôt très éclairés, qu'on peut ramener à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître de se faire connaître son travail, parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages, nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter, et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Au Sénégal, des jeunes sont formés au métier du cinéma lancé à Montreuil en 1999. Kino Teranga arrive pour la deuxième fois consécutive à Dakar. Dans un contexte où l'offre de formation en cinéma fait défaut, l'initiative de Kino Teranga arrive à son heure. Organisée pour la deuxième année consécutive, Kino Teranga veut donner les bases de la réalisation, de la scénarisation et du cinéma en général, aux jeunes passionnés du secteur. En 2018, on a réussi à faire quand même 65 courts-métrages en trois semaines. Ce n'est pas rien. Parce qu'il y a cinq films qu'on a faits à l'issue de la formation. Ce qu'on appelle la formation intensive qui ne concernait que les résidents africains qui sont à Dakar. Et puis il y a deux autres semaines enchaînées de ce qu'on appelle les cabarets. Donc ça c'est à l'échelle internationale. On a d'autres pays qui viennent nous retrouver pour qu'on fasse les films ensemble. Et encore une fois, on s'en est bien sortis l'année dernière avec le Kino Teranga. Après cette première session de formation, une autre résidence de co-création internationale est prévue. Sur 163 candidats enregistrés, 37 postulants ont été retenus. Parmi eux, 6 ont été envoyés par des partenaires, dont l'amicale des jeunes de la RTS. Pour les résidents, ce n'est pas une formation. C'est plus de la pratique. C'est-à-dire que les gens n'ont que trois jours pour faire des films. Donc on n'a pas le temps de théoriser. Les équipes se forment à la première journée de présentation, la session brise-glace comme on dit. Donc les équipes se forment à partir de là. Et ensuite, ils vont sur le terrain pour faire des films. Je donne encore précisément un exemple, c'est-à-dire le film de Hawa Sogoba qui est parti en festival, qui en est à sa dixième représentation dans le monde. Elle est malienne Hawa Sogoba. Donc ce film-là a été tourné en une journée, durant la session brise-glace. Et techniquement, les gens ont trouvé que ça a été bien fait. La compréhension du cinéma, la scénarisation, les cadrages et les techniques de réalisation n'auront plus aucun secret pour ces jeunes qui seront formés. Kino Teranga veut développer et encadrer la création artistique au Sénégal. Et nous restons toujours au Sénégal. La Banque mondiale octroie 125 millions de dollars pour améliorer la gouvernance. Ce montant servira à financer le projet pour la promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal. Ce programme vise à améliorer la gouvernance locale et à renforcer les systèmes et les services de gestion des déchets ménagers dans la ville de Dakar et dans d'autres municipalités du pays. Plus de 6 millions de Sénégalais devraient bénéficier de ce projet qui va permettre également de former 5 000 personnes dans les secteurs concernés. Le nouveau financement s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat pays entre la Banque mondiale et le Sénégal pour les années budgétaires allant de 2020 à 2024. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada